... Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'ai fui le 7. J'ai fui le 7. Je suis allé pour le multi... 16, 7, couple placé. C'est toi qui le favori ? Le favori, c'est le 16. J'ai vu le 7. J'ai vu le 7. J'ai dit, ma fille, elle a 16 ans et elle a mis le 7. Je lui ai fait 16, 7. J'ai fait multi. C'est un petit ninja moteur. C'est un petit ninja moteur. C'est un ninja moteur. Pourquoi j'ai pas mal ? Moi, c'est un ninja moteur. C'est un ninja moteur. Bonjour. C'est comment les fans ? Vous allez bien ? C'est un ninja moteur. Samantha Bernadine, big up. Oh. Oh là là, putain. J'ai pris une parole. Je ne veux pas moi que j'enviens une sortie parmi. C'est un ninja moteur. Coucou, coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Poche en anglais. Samantha Bernadine, c'est comment ? On dit là. Sucré japapa. C'est raou. Donc, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est bingo. Collectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oui, la reine m'est à cette manière. C'est des frances qu'on croit que j'ai joué autant. Même s'il a rencontré, je l'ai joué, je l'ai joué, je l'ai pas. Ah, non. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Flo, Flo, Florence, bonsoir. Mimi, love. Salut, Nicole. Bonjour, c'est comment ? C'était pour faire un petit big up. Blonde Alice, la Miss. Partagez, 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 c'est quoi ? Gouvernement, la joie. Elle nous a rappelé, c'est ça. Vraiment, la dame là. La beuve, tu me fais tout rire. Vraiment. Donc, tu nous as réintégrés, quoi. Napoula. Anastasia. Bonjour, ça va ? Bah, écoutez, c'était pour faire un petit big up, hein, vous dire que la reine m'a... Simone Judas, bonjour. Bonjour. Voilà. C'était pour vous dire que la reine m'a va bien. Là, je suis en train d'attendre, là, un monnaie gramme, que ça ouvre. Je vais retirer l'argent qu'une fan a envoyé pour les dons. Déjà les dons. Connectez-vous, connectez-vous, vous pouvez vous parler. Parce que je vais aller au Cameroun, là, vers le 20. Pardon. J'irai au Cameroun, vers le 20. Pardon. Excusez-moi. Donc, on va faire le... Je ferai une vidéo de... Anita Belluna, bonjour. Bonjour, Simone Judas. Big up à tous mes fans du monde entier. Donc, je disais que j'irai au Cameroun, là, pour la remise des dons. Voilà, pour la remise de la rentrée scolaire à Fokwe, dans mon village. Voilà, vous êtes... Vous savez très bien que vous avez cotisé. Et on fera un bilan. Donc, on vous dira tout. Parce que nous sommes un gouvernement, d'abord. Nous aimons avoir les choses claires. Nous, on ne fait pas le back-back. On ne fait pas le back-back. À tous ces publics, on va faire les détails. On va faire les détails. Pour tout. Là, je m'en parle à la salade. On va faire les détails. Il ne faut plus que les noms cotisent de moni. On va faire les détails. On va faire les détails. On va faire les détails. Big up. Un big up. Un big up à la strass bourgeoise. À la strass bourgeoise. Marie Lumbarga. Big up à la team. Big up. Big up. Big up. Big up. Voilà, je vous disais que la PDG fera une vidéo. Les dons... La cagnotte se ferme aujourd'hui. Donc, ce qui fait que vous aviez cotisé. On fera un bilan. Tout sera expliqué. Dans les fournitures, je vais déjà envoyer l'argent au Cameroun. Pour qu'on commence à faire les achats. En attendant que moi, j'arrive. Parce que je ne peux pas arriver. Commencer à aller au marché. C'est quand même les fournitures scolaires. Donc, pour ceux qui disent que oui, la rentrée est déjà passée. Les fournitures scolaires sont non périssables. Ça ne se périme pas. La rentrée, on n'a même pas encore fini le premier trimestre. Donc, si ça va servir aux enfants jusqu'à l'année prochaine. Donc, ce n'est même pas un souci. On ne nous sommes pas dans la course. Et nous ne sommes pas dans la concurrence. Le gouvernement PDG n'est pas dans la concurrence. Ça, c'est quelque chose qu'on a préparé. L'autre, on n'avait pas préparé avant ce que j'avais fait au Cameroun. Donc, vous aurez, vous allez suivre ça en direct. Tout ce qui va se passer au Cameroun. Vous aurez, vous aurez la remise des dons en direct. Sucré Japap. Donc, vous savez, n'importe qui est libre d'aller faire les donations. C'est l'Afrique qui gagne. Arrêtez l'ombracata. L'ombracata. Arrêtez les ballets ponchak. Au lieu de rester sur Facebook, vous faites prendre les ponchak. Il faut faire les dons. Commencez même dans vos villages, non. Ou bien. Donc, le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais j'avais telle que la bonne charité commence par soi-même. Maman, vous avez vu mes manières, non. Je mange comme un milliardaire. Non, je mange là. C'est pas... Pas plus de long-champ n'est pas là. C'est quoi? Solange ou Ston, c'est comment? Nana d'Abego. Maman, votre reine, mais là où est celui-là? Le ponchak là, non. Regardez mon ongle. Le ponchak tout le haut. Voilà ça. Laissez-moi aller me la colle. Maman, j'ai fait deux jours. Sans dormir. C'est à mon ongle ici. Ça m'a fait ça. Le ponchak m'a fait ça. Donc, il faut que je colle comme ça. En attendant que Estravagansia me la range. Donc, bon appétit à vous. Si vous êtes à table, si vous êtes en train de manger, C'est bien décaloté ou bien je baisse encore? Je baisse encore un peu. Maman? Hé! Flore de Lilo. Dieu donnait toi. La reine m'a... Dieu donnait toi. Dieu donnait toi. Et c'est Dieu le donnait toi, le bonibar. Toi le fait de séduction de toi. Adi, thank you for one hour. Good morning. Good morning for... Gouvernement de quoi là? Good morning, Gouvernement de la Joie. Adi, salut you. Bienvenue à toi. Nous sommes contents de t'avoir parmi nous. Je suis content de réintégrer ton gouvernement. Merci de m'avoir réaccepté. Je t'avais même d'avoir rien fait. Mais bon, merci Gouvernement de la Joie. Depuis hier, là, je m'attendais même que tu openes les cartes pour lire les cartes sur moi. Je voulais dire que Dieu est au contrôle de tout. Moi, je ne suis pas une fille qui traîne les marabouts. Ah non, non, non. Je ne suis pas une fille qui traîne les marabouts. Je suis une africaine. Donc, tous ceux qui traînent les marabouts avec mon nom, tous ceux qui traînent les marabouts avec mon nom, seraient vaincus au nom de Jésus. Je vous ai toujours dit, c'est que quand vous partez chez les marabouts, partez avec vos vies à vous. Je n'ai qu'une PDG, une reine mère comme moi, une fille assise sur la chaise qu'on a mis la vitre à l'histoire. Vous partez chez les marabouts avec mon nom, que vous pensez que mon village dort sur moi. Vous pensez que le Dieu Tout-Puissant l'adore. Mais c'est vous qui allez devenir folle. Partez chez les marabouts avec vos noms. Vous n'amenez plus les noms des gens chez les marabouts. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Moi, je ne suis jamais allé chez les marabouts. Allô, je suis venu faire la voyance. Pardon, bloque-moi la vie de quelqu'un. Maman, feu sur vous. Feu de Jésus va vous brûler. Alléluia. Vous serez vaincus au nom de Jésus. Vous qui partez au lieu de chercher vos vies, vous partez chez les marabouts avec les noms des gens. Feu sur vous. Feu. Que ça vous brûle le sang de Jésus. Feu de Jésus sur vous. Vous les vire, vous traînez les hommes, vous traînez chez les marabouts. Vous partez chez les marabouts avec vos rizgos pour une grime-bapèce, pour une autre peste. On a un autre, quand on a un arange de peste, on a un village. on a non on a non c'est bien du chidon pour tourner village put me for there on a bring ma picture on a go for mara bouffon grima falla mimo which my name me anoffi go from grima man which he name for peso 7m4 pour as bank me anobai vbring 7m4 commande pour boyfriend say avec du cd boyfriend a con des formes timide à un bonnet on a dit les formes à mou vous qui m'a cherché les marabou avait les noms des gens mais moi je vois que pour vie ne change pas ce que je vois c'est que vous il ne change pas vos vies ne change pas si j'ai des armes et le nom de quelqu'un que tu te lèves jamais nom de quelqu'un comme ça chemin je serai vaincu au nom de jésus au nom de jésus vous avez compris non arrêtez d'amener les noms des gens chez les marabou vous arrêtez de chercher le travail ou bien les visas pour qu'ils m'aiment arrêtez d'amener les noms des gens chez les marabou moi ils n'organisent pas les soirées moi on m'invite les gens veulent m'abattre à cause de l'astamania qu'on m'invite les invitations même je refuse mais j'ai dit qu'elle refuse plus un temps j'ai d'abord stopper un peu là on me réappelle au canada là j'ai elmonton j'ai montréal j'ai paris comme j'ai entendu le vrac vrac c'est un personne qui vient à chercher l'astamania avec mon nom qui se positionne sur la toile de toute façon je ne suis plus dans salle au clash j'étais calme dans mon coin mais chaque personne qui s'attaque à moi quand je suis calme si je veux je réponds quand je suis calme on a peur de vous quand je suis calme parce que je veux le calme gaston machipon big up maman le pain du mariage ma fille elle va se marier ici la ma fille se marie le sexe à l'île c'est le grand mariage je ne suis pas ici qu'elle va aller donner à vous maman tous les gens de l'île maman je ne vous j'ai je ne j'ai pas les gens qui qu'est ce que vous voulez bref on me rappelle au canada là on veut que je revienne au canada j'ai deux tournées au canada j'ai deux dates en allemagne je dis par coeur à rems avec les dix penses un concert oui donc comme je disais les gens veulent me tuer pour l'astamaya parce que ils oublient que les dix doigts regarder les dix doigts regarder est ce que les dix doigts sont paris est ce que les dix doigts sont égaux dans la vie chacun sa chance on n'a pas la même prestance même l'affaire qu'on dit que maigri la maigri si je maigris c'est le ventre je n'ai pas envie d'être maigri je suis une mafo à l'ouest chez nous qu'on dit que mafo tu dois être imposante une patronne moi je suis une africaine pulpeuse de partout pulpeuse c'est seulement le ventre c'est quand même qui monte le ventre de la bière là j'ai quand même arrêté la bière j'ai dit que pulpeuse de partout je suis une reine mais et à l'ouest comme une reine mais à les formes jamais chez nous tu verras une reine mais qui est maigre ça ne se fait pas ah non 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 maman quand tu passes on va comprendre que tu m'as quand tu passes on comprends qu'elle est là pas les maigres ah non 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 on a notre culture on a notre culture oui j'étais mince avant je vais redevenir maman il faut que il m'offre une déception pour que je sois je fais big up à mon coeur big up à toi au catcheur big up à toi mon amour j'étais promis arrêté en septembre chose que j'ai fait depuis tu vois mon calme mon amour je suis très calme d'ailleurs je serai au cameroun avec toi quand on me dit que flore de lit tu dois rester calme moi je suis calme depuis je suis calme mais si quelqu'un vient m'essayer même le pont tchak si tu es calme tu en dis que je suis en disant des gens comme le bonsoir j'entends comme mon communicateur je suis en disant de bois quand je suis en disant quelqu'un vient là pour me tenter je vais rester sur la vieille je m'arrive je donne le pont tchak même si c'est pour mordre le même s'il faut mordre même s'il morde le tibia je mord avec mes dents quelqu'un ne peut pas et dit qu'un grand jamais ne dit jamais que tu peux battre une personne non maman même la bagarre te laisse ici c'est ça à mon onglet le pont tchak c'était fort c'est pas l'ombracata que chacun reste dans son coin et fait sa vie dans son coin et chercher sa tamania à sa façon oui c'est comme ça donc liberté la sensuelle appelle mon amour appelle moi ok attends je t'appelle j'appelle d'avoir liberté c'est une lilloise c'est une lilloise c'est une lilloise ça va mon coeur ça va bien toi ça va mon bébé elle est aux oscars nous sommes aux oscars vous êtes déjà à londres oui dominique et c'est toi qui détient ma robe qu'elle porte le 29 le 29 les oscars c'est quand ? c'est demain c'est demain maman maman tu n'es pas sérieuse depuis là tu m'as pas rappelé en privé pour qu'on en parle oui maman tu sais que j'ai t'appelé sur whatsapp non j'ai même vu ta personne non 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 on s'est eu quand j'étais à istanbul depuis que tu rentres on s'est pas eu oui et après j'ai t'envoyé le message non j'ai pas eu non tu l'es pas eu tu viens hein j'ai t'envoyé le message et j'ai même vu hein ok on s'est fait après elle a ouvert le circuit qu'on appelle singapouriens enjoy your life bon là tu n'es pas encore dans le bois ton muscadot tu restes tranquille non je suis dedans j'arrache t'es où ? si tu veux ne me pas bruit plus elle est à lille elle est à lille chérie maman voient les gens voient une franche tout ça à l'onde maman nous n'ont pas maman nous n'ont pas nous laveçons légalement on n'est qui ? non non c'est même qui ça ? c'est comment, comment vas-je voir je voulais mettre ici là mon kawo là est ouais oui maman, vas-je t'en est là pardon pardon, enjoy your life il faut me mettre maman tu vois dans le cristal de tout si je ne suis pas tu vois dans le cristal dans le cristal dans le cristal dans le cristal tout sera hein maman ne me parler plus du muscadot maman nous sommes maintenant que dans les grands oués bon bon pour savoir que quand il y a un roulo il faut que la personne travaille pour l'angleter on ne parle pas en angleter on ne parle pas en angleter santé enjoy your life thank you baby i love you so much love you i love you you are my sweet 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 popo dingo bon non je profite pour dire que tous ceux qui hein venez aux oscars la reine mère la pdg se déplace demain en boine demain c'est pas le deb je suis en train de me préparer les oscars c'est demain à l'ombre je vois j'aime pas les lol c'est pas les lol c'est pas les lol pardon ah thank you baby tu me salue washington on t'attend gros bisous bisous mon coeur maman 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 pour ça c'est toi qui les as vu tous les jours maman maman hebdoméonya maman 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 bah l'habitat maman ch airlines maman je suis ent capable bar Attar donc maman j'ai dit que pardon ma soeur je t'embrasse on est venu si tu connais le wat on parle on est venu non mais non que tu es singapourie tu dois parler doucement la bonne Jack de l'autre vraiment les noirs vraiment les africains les africains ils parlent trop fort c'est pas bien quand vous êtes quelque part ici vous vous exprimiez du soir vous n'êtes pas à la maison quand on est dans un endroit public on doit s'exprimer doucement les africains ils ont ce problème quand ils sont venus ils crient fort c'est pas bien non goût essayez de vous intégrer quand le blanc parle on n'entend pas les africains crier trop c'est pas bien les gens ça te donne des maux de tête ouais il est quelle heure je suis allée quelque part je suis dans un bateau donc voilà un big up à toute l'Angleterre un big up à Londres voilà un big up à trois partenaires d'une des voilà je disais donc ceci je vais envoyer l'argent au Cameroun pour qu'on fasse déjà les achats pour qu'on commence à faire les achats 14 à 51 ans là où je suis allée ça ouvre à 15 ans donc je suis en train d'attendre à côté mami Washington n'a pas un maman il est faux pour qui il est faux pour qui j'appelle Ponchak Singapourien donc comme je vous disais là que mes chers fans mes chers concurrents mes chers déclateurs restez dans votre couloir chaque fois quand je suis calme vous me ramenez toujours les histoires même si vous me calculez calculez moi sans faire le bruit sur la toile restez dans votre couloir c'est le bon restez dans votre couloir quand je ne suis pas venu en heureux c'est discuter c'est vous qui m'avez cherchée voilà je voulais vous dire c'était un gros bisou comme ça vite fait vous dire qu'on discute un peu vous dire que voilà que je vous aime bien je vous aime bien maman ou bien le ponchak là même vous avez dit même que quoi bref on n'est pas là pour parler de le ponchak moi je suis seulement dédiée que mes chers soeurs moi j'ai mon style chacun de vous a son style pardon faites vos choses sans faire allusion aux gens je ne fais jamais allusion à vous c'est vous qui êtes où dans vos murs Facebook vous parlez mon nom pour vous faire voir vous mettez les coups de fil qu'on appelle pour m'insulter depuis qu'on m'insulter là ça a changé quoi tout ce que vous avez raconté coucou Lydienne Lydienne est ici là Cathy FMI bonjour à toi bonjour à tous ça c'est le gouvernement pour le potologue bonjour 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 à vous tous bonjour à Lydienne parce qu'on salue même les gens qui ne me saluent même pas je fais un big up bonjour à ma soeur il est là bref je fais un big up au gouvernement PDG ça Marina bonjour à toi sachez que la reine est unique à son genre chaque personne sur Facebook chaque star de Facebook est unique à son genre personne ne peut prendre le style de l'autre tout ce que ça donne parce que l'humour que moi je fais c'est inné personne ne pourra jamais faire ce que je fais je sais que je fais du bon travail quelque part je sensibilise la jeunesse camerounaise à ma manière je ne suis pas obligée hé ma soeur ouais estra estravagant si attends je t'appelle elle ne veut pas non parle doucement comme tu parles trop je suis avec les blancs qui ont les moyens s'il te plaît je t'appelle je ne veux pas trop de cris tu parles doucement s'il te plaît tu parles doucement pardon mon anglais c'est qu'à c'est ma soeur je t'entends pas t'aimé les écouteurs de violettes maman on est au travail aussi avec les femmes bonjour 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 voilà la ronde c'est pas le tirette c'est le tirette hé tu es le tirette tu es le tirette maman Excuse-moi, médecin des ongles, médecin des ongles, je fais comment ? C'est cassé, je peux Viens au laboratoire, ma soeur, viens au laboratoire, on va examiner ton cas, viens au laboratoire, on va examiner ton cas, on va faire le diagnostic, Isabelle, je t'attends depuis le jour, le vendredi, est-ce que je peux mettre du scotch dessus ? Non, tu peux pas mettre le scotch, ma soeur, c'est sale, et quand la douleur, excuse-moi, quand la douleur fait tic, 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 la nuit comme le pu, on fait comment ? Tu peux d'abord envoyer, tu peux d'abord envoyer donner le ponchak, donc t'as, donc, on t'a pas dit que quand t'as les hommes, on ne bagarre pas, Si tu es pressé, tu ne te veux pas refaire, viens d'être ça, où tu achètes ça à la boutique ? Je veux savoir, est-ce que c'est du superglou? Non, 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 non. Pas le superglou. Pas le superglou. Le superglou gâte des ongles. Est-ce que tu peux mettre la colle des cils pour coller son ongle, docteur? Non plus. Comment on peut faire, docteur? Paola, je vais pas voir le gansan. Tu vas commencer à m'apprendre le gansan maintenant. Docteur, je vais couper. J'entends quand je dis que tu te défendais. Tu te défendais où? Ça, souvent, elle a jeté pour un tchac, là, que... Ouais! La fessie qui t'a vu, c'est marron, putain! Ok! Je te dis, bisou, t'es. Et alors, viens, ma soeur. Thank you! Je te dis, je te love jusqu'à le feu sort. I love you, t'es. Pentez du lit. Il faut que j'appelle la PDG canadienne parce qu'on ira faire les dons ensemble. On sera au Cameroun ensemble. La PDG canadienne. Je vais l'appeler. Elle va dire quelque chose. Donc, on se prépare pour aller faire les dons ensemble au Cameroun. La PDG canadienne partira du Canada. Et puis, tous les fans qui sont sur place au Cameroun. Vous savez que la dernière fois que je suis venue faire les dons, j'ai payé vos transports. J'ai payé le tout aussi là. Chacun cherche son transport. De toute façon, on va couper à la maison au village. On va faire quand même une réception. Pour ceux qui vont venir au village, on va chercher les gens qui vont préparer. Le traiteur va préparer pour venir les livrer à la maison au village. Donc, ceux qui vont venir à Tchon, à Fokwe dans mon village, préparez-vous. Quand j'arrive, on ira ensemble. Il y a de la place pour dormir. Et puis, il y a aussi l'hôtel au village. La nuit, c'est 3 000. C'est 3 000. Il y a le bêche. De toute façon, on fera la remise des dons. Et puis, on va aller au Njuka à Tchon. Il y a le Njuka là-bas. Donc, j'appelle qui? Pardon, dites-moi. Dès qu'il est 15h là, vous me dites. J'appelle. Je serai là. J'appelle Nathalie Babalière. Elle va dire quelque chose. Je parle de ce nom parce que vous savez, les riches ne parlent pas. Bonjour, Mata. Bonjour. 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 Voilà, on fume qu'on ira au Cameroun. Ma veuille. Je confirme que je serai avec ma fille d'éternatrice. La femme que j'ai eu des laves de pêche-pôles à la peau. J'essaierai avec toi jusqu'au village à Foukoui. De toute façon, j'ai vu l'endroit et reposant là. Moi, mesdames, je vais aller là-bas. Je serai la naine. La team ira faire un tour de, comment ça s'appelle? Quand les blancs marchent à pied dans les montagnes, ça s'appelle quoi là? On ira faire une randonnée, dans un village qu'on appelle Foumoupia. Il y a beaucoup de montagnes, on marchera. C'est le village d'un grand homme d'affaires qui s'appelle Célestin Wamba. C'est lui qui a la pasta. C'est lui qui a la pasta. Il a la société de pharmaceutique là. Donc, on appuie la team. On va marcher jusqu'à Foumoupia. J'ai fait chaud. J'ai fait la naine. Attends, je mets les lunettes. Fais ça. Tu sais que le soleil est tout à l'eau, je sais ça. Fais ça jusqu'à demain. Et jusqu'à. Maman, j'ai fait. Fais ça bien. Maman. Donc on filme qu'on ira au village ensemble On fera une randonnée Je confirme J'essaierai à proposer Chez la mafoude internationale Celle qui ne parle pas chez les marabouts Celle qui connait le jugement C'est l'arbre de terre C'est tout C'est que Dieu qui fait notre parable Voilà mon porte-monnaie comme la gazelle Mais voilà, je marche avec ça Au nom de ça Tout ce qui me prononce Dans mon porte-monnaie Il n'y a pas les écorces comme d'autres filles Non, il n'y a pas On ne connait pas Il n'y a pas les écorces dans mon sac Je connais ça Le marabouts Le marabouts Mais lui Dieu habite en nous Dieu habite en nous Tout ce qui s'approche de moi Pour me faire du mal Le Seigneur Jésus On a dit le plus aimant de Dieu C'est le temps Ça Je n'ai pas La médecine Pas sera avec nous La médecine Noire sera avec nous Qui ça ? La médecine Noire est confirmée Elle sera avec nous Elle dit qu'elle ne dort pas Le terrain Elle dort le schéma Oui Je sais qu'il va falloir Qu'on fasse très attention Parce que Qu'on fasse très attention Parce que Les détracteurs sont très forts Mais je ne peux pas cacher Où je suis Donc Ceux qui veulent venir Ils viennent Il n'y a pas de problème Ceux qui voudront venir Ils viennent C'est ça Le soleil est dans la tête Le soleil est dans ma tête Non c'est au bientôt Maintenant Les lunettes Des lunettes Des lunettes Aristide. Aristide, elle était déjà avec nous. Elle était déjà avec nous. On a fait les achats ensemble. Pour le club du centre, ok. Ok Aristide, moi je vais arriver un peu avant ma venue. Je ne sais pas si comment on va s'organiser. Mon cher Ayahoumé, après ça je vais à propos. Parce que je vais aller voir ma grand-mère. Ma grand-mère a 110 ans. Je dois aller la voie au village. Après je monte à propos. Oui, après tu continues parce que c'est pas loin. Tu vois un peu. C'est ça, c'est ça. Ma, pour mon problème, c'est l'argent. Je veux que tu m'envoies l'argent des promissures. Donc, en fait, comme tu comprends là, ce qui va se passer, c'est que moi j'arrive le 20 octobre. Oui. Le 20 octobre, de toute façon, on va organiser tout avant d'arriver. Ça va se passer. Il y avait déjà ce week-end, il y avait une réunion de famille pour tous les ressortissants du village qui vivent à l'Occident. Le chef était là. On a bien discuté. Il y a beaucoup de choses à faire au village. On a pensé à les offrir aussi le tour de Han, là. Parce que tous les enfants n'aiment pas le foot. Mais, tous les enfants n'aiment pas le foot. Tu vois. On verra. On verra. Donc, de toutes les façons, on avait dit fourniture, on ne va pas s'embrouiller. On nous donnera les fournitures. Ce qu'on m'aime. Donc, pour ceux qui sont de Yaoundé, je serai à Yaoundé aussi. Je ne peux pas venir au Camoussan, là, Yaoundé. Je serai à Yaoundé. Voilà. Je serai aussi à Yaoundé. De toute façon, le truc que tu fais à l'hôpital, là, c'est quoi? C'est le... Parce que quand j'ai arrivé, j'ai écrit à la soeur, elle m'a dit qu'elle est en formation à Bouéa. Bouéa, non, à Pamela. Même qu'on allait trouver l'information, elle remonte vers la mi-octobre. Donc, je lui ai dit que la date qu'elle me donne, ça m'arrange. Peu importe le temps qu'ils auront. Mais elle a en formation. La soeur, elle enchaîne. Elle a en formation. De toute façon, on va faire pas à pas. On fera d'abord le sucre de Yaoundé que tu connais, là, les médicaments. Ensuite, on fera celui du village. On va chercher les mamans du village qui vont préparer pour nous attendre. De toute façon, ça sera bien organisé. Moi, je n'aime pas trop. Ma mère, elle est déjà fatiguée. Je ne donne pas trop le travail. Il y a une dame qui travaille. Il y a des chambres qui travaillent. On les paye. C'est comme ça aujourd'hui. Dans les villages, c'est comme les grandes nuits. Donc, on avait dit et que je dis encore aux femmes, j'avais dit ceci, je partais dans mon village pour faire, pour poser l'action. Je ne vais pas me diser, même si l'argent, c'est 100 millions. Ça sera dans mon village. On ne fera pas ça. Oui, répète. Je n'aurai pas le temps d'aller mes papiers parce que cette année, c'est mon... Je dois revenir pour nous. Tu vois, je dois revenir pour les fêtes de nous. Donc, je ne peux pas me mettre mes papiers que je vais aller faire dans deux endroits. Je fais dans mon village parce que c'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que j'avais dit dès le départ. J'irai donner les folies au collège et à l'école primaire. Donc, ça sera dans deux... Ça sera au lycée. Deux. Au lycée. C'est ça. Et puis, à l'école primaire. On fera deux endroits ce jour-là. Voilà. Donc, je vais déjà partir qu'on vient le chercher à Baraka. Pour les jours que vous continuez, on ne peut pas faire tout parce que je dois repartir au Cameroun pour d'exemple. Vous serez tous à l'hôtel. Ça, c'est une personne qui sera aussi au village. Elle s'appelle Maate. Elle vit à Lille. Tu sais que la Dénouf, elle était déjà avec nous à Yaoundé. Elle était au Cameroun. Quand je faisais l'autre nom à Yaoundé, cette fois-ci, elle sera aussi au Cameroun. Elle va venir. On vit à Lille. Donc, elle sera au village. Et à Mata, Santé. Santé, ma PDG. Dans une sorte d'attente, je vais aller recréer l'argent d'une fan. Elle m'a envoyé l'argent, là. Elle m'a envoyé son. Elle m'a envoyé le message. Une fan, elle ne veut pas qu'on donne son nom. Vous savez que beaucoup de gens préfèrent la dégâtre. J'ai reçu aussi l'argent des personnes qui ne veulent pas qu'on prononce le nom. Il y a des personnes qui ne veulent pas prononcer le nom. Moi, je vais montrer mon niveau d'honnêteté parce que je suis quelqu'un d'honnête. Il y a des gens qui m'ont envoyé l'argent sans mettre sur le lit. Je pourrais prier, je mets dans ma poche, mais je ne suis pas malhonnête parce que j'ai une conscience. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a Rachel Monge. Rachel Monge dit qu'elle a deux cartons de médicaments à donner et elle souhaite en discuter avec toi. Rachel Monge, on te contacte. Je te contacte tout à l'heure. Oui, les médicaments, il y a les vieilles mamans dans mon village. Quand on donne ça, on les donne. Pardon. S'il y a les quinines, les dolitrans, tout ça, pardon. Donnez-moi, je donne même à l'hôpital. Bref, on verra comment on va faire. C'est pas... Oui. On verra. Vous savez que les mamans, là, quand on est les plus grands, elles sont toujours... Excusez-moi, madame, je veux prendre un deuxième, là. La même chose. La même chose, s'il vous plaît. Tout sera organisé. On ne fera pas ça. On ne peut pas s'embrouiller. Je donnerai les montants de ce que j'ai reçu. Et puis, on fera les achats. Je vous ai dit que je suis quelqu'un d'honnête. Je n'ai jamais été malhonnête dans ma vie. C'est pour ça que ma vie, elle a toujours été correcte. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai jamais souffert, vraiment souffert. Comment on dit que tu arrives en Europe, tu galères. parce que je suis quelqu'un d'honnête. Parce que quand j'essaye avec les gens, Dieu, ouvre tes portes. Donc, j'ai reçu de l'argent. Il y a aussi Orange Money. ça, on verra au Cameroun. On fera les achats. On ne fera pas les achats. Je vais faire les cahiers. Merci. Ça fait combien entre eux? Il y en a pris. Il y en a pris. Ça fait combien? 6 euros, madame. 6 euros, merci. C'est bien vu, là. Merci. Samantha, merci. Ça fait déjà ça. Donc, je disais qu'on fera les dons. J'ai pensé aller à la pépinière de Tchon. Dans la vie de Tchon, vous donnez aussi. vraiment, sans vous mentir, moi, je n'aurais pas moins le temps. Je pars 10 jours. 10 jours, je vais être au parti en Dixembre. Il y a le truc de Guy Park en Belgique. Il faut que je revienne. En Dixembre, je dois repartir au Cameroun. Si je l'organise, si je pars pour Cameroun, je vais organiser le réveillon à Lille avec mes fans. Donc, si je ne fais pas ça au Cameroun, parce que je vais repartir en Dixembre, on a un funérail en Dixembre et je vais être là. Vous savez que nous, on ne rigole pas avec ces choses-là. C'est vraiment important pour nous. l'assistance, c'est ça. Assister, c'est dans les moments de bonheur et de malheur. Oui, de malheur, voilà. Donc, je vais aller au Cameroun pour dire je ne peux pas rester pour que ça. Parce que rester au Cameroun longtemps, c'est... Je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas rester longtemps. Je pars parce que j'ai quelque chose de précis à faire. Je vais pour les dons. Maintenant, je repartirai pour mes affaires personnelles. voilà. si je ne suis pas partie maintenant, c'est parce que les billets d'avion sont chers. On ne peut pas aller payer les billets d'avion à 1200 euros là maintenant. Vous croyez que j'ai quoi ? Donc, j'attends au moins de promos. Les billets d'avion sont moins chers. Je vais prendre le billet de tapé Air France auto-jour. C'était jusqu'à 1800 euros. Je ne peux pas payer un billet à 1800 euros. Quoi ? Et je ne peux pas prendre le tchat pour aller au. Parce qu'elle n'est jamais fait ça là-bas. et j'ai même pris le tchat. Bonjour, Jésus. Jésus, je ne vais pas te laisser. Je voyage vers le 20. Il faut qu'on s'organise. Je t'appelle après le direct. On s'organise. Après le direct d'appel. Donc, comme je vous disais, la PDG, on fera, on dit que c'est l'Afrique qui gagne. On a des projets. Moi, je dis merci encore pour tous ceux qui ont soutenu ce projet. Merci vraiment. Merci à M. John Kemp de l'Espagne qui a envoyé une somme de 300 euros. Merci infiniment. Moi, je cite ces noms parce que ce sont les noms que je peux citer. Bonjour, Ange. Merci à Maria Vosna qui a donné 300 euros. Qui a donné 300 euros. Elle m'a vu à Paris. Elle m'a remis 300 euros à main et tout. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci encore à Joséphine Bayan qui m'a donné mon argent de poche. D'ailleurs, je vais retirer mon argent de poche. Je ne mets pas dedans. Donc, je mets ça. Donc, bref, merci pour tous ceux qui ont contribué. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont contribué. Même si c'était un euro. Merci pour tous ceux qui ont contribué. Moi, je ne peux pas étouffer mes fans avec l'affaire de contribution parce que c'est que vous avez vos problèmes aussi. Donc, on va attendre. Celui qui peut. Oui, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Les gens, chacun, vous savez, ceux qui donnent, vous qui donnez, ce n'est pas parce que vous avez trop de l'argent. Vous donnez parce que vous soutenez le projet. merci encore. Vous n'avez pas donné parce que vous avez l'argent agité par les fenêtres. Vous avez donné parce que vous ne pouvez pas vous accueillir avec eux. Non. Je vous assure que... Oui, merci au président. Merci à tout le monde. Merci à Javon. Merci à tous. Moi, je disais que tous ceux qui donnent, ils ont aussi des problèmes dans leur famille. Vous, tout ce que vous avez contribué, vous avez aussi vos problèmes propres dans vos familles. C'est pourquoi je ne peux pas vous acculer tout le temps que les dons, les dons. Ce n'est pas un organisme d'escoquerie. Je ne peux pas. Donc, comme on a fait là, on peut attendre le prochain collège qu'on peut faire. On trouve le projet ensemble. On pourra faire même dans trois mois. Dans trois mois. Il faut qu'on se dise que tous les trois mois, on faut qu'on fasse une action. les gens sont trop beaucoup au Cameroun. On peut dire tous les trois mois. Quand on pose une action, on attend trois mois encore, on fait l'autre. On ne peut pas acculer tout le temps. Ce n'est pas possible. Non, non. Ce n'est pas possible. Nous avons les problèmes. Donc, je voulais vous dire que qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Voilà, je voulais vous dire que les dons qu'on va faire, on va faire les dons comme on avait fait. Même les mamans du village, on va les donner quelque chose. Oui. Parce que la bénédiction d'abord vient de la maison. La bénédiction vient de la maison. Les mamans du village, on leur donnera quelque chose à votre nom. C'est vous qui avez donné. C'est nous qui avons donné. Parce que j'ai mis ma part. Et on dit la bonne charité commence par soi-même. Pour que tu aies la bénédiction, il faut aussi commencer là où on a enterré ton nombrime. C'est ça. Pour que les gens ne te déjourent. pour que les gens ne te regardent pas mal. Tu vois. Parce que vous avez vu l'action que j'ai posée à Yaoundé, à Yado. je n'avais pas vu. C'est vous-même qui m'avez dit la reine. Mais quand vous tenez l'argent de poche, j'ai dit que faisons quelque chose. Tu sais, j'avais parlé avec toi. Oui, tout à fait. On a posé cette action-là. Je pouvais dire au retour même que je n'ai même pas pu garder le kilichi à mon fils. Parce que je n'avais même vu. C'est Yuri qui m'a envoyé à la fin. Il m'a envoyé 50 000. Un faux profil qu'il ne connaît même pas. Vous vous dites que derrière les faux profils. Et je vais vous dire que les gens sont en faux profils cachent leur identité. Même si vous connaissez qui est Lodakam, qui est Yuri Yagami, qui est je ne viendrai jamais dire qui est par terre du baie, qui est en canicam. Ils sont décidés de rester dans l'anonymat. Derrière les faux profils il y a des personnalités. Il y a des personnalités derrière les faux profils. Vous comprenez ? Il préfère rester tout le monde nous sur les ministres, les femmes des présidents hommes, les enfants des ministres, tout le monde nous suit. Je respecte l'anonymat de tous chacun. Beaucoup de gens m'ont dit à demander qui est Jean Cancan, qui est Claude Hacan, qui est Yuri Yagami, tous les faux profils célèbres, qui est bloqués, un moment danger. Les gens me disent qui est Panthé, qui est elle. Je n'ai pas besoin de dire parce que c'est l'anonymat. Et cette personne parle avec moi dans l'anonymat. Je ne peux jamais connaître qui c'est. Vous avez compris ? C'est-à-dire une personne comme Yuri Yagami qui m'envoie l'argent, il protège son anonymat, il ne peut pas m'envoie avec son identité. Il m'envoie le téléphone de la maison, il connaît l'adresse, il connaît même le téléphone. Le téléphone c'est Yuri Yagami qui m'envoyait. Le téléphone oui. Galaxy Note. Oui. C'est lui qui m'envoyait ça. Le téléphone. Mais je ne connais pas qui il est. Je parle avec la voix, je ne peux pas imager la voix de qui. Mais je sais que c'est un enfant de... Mais je ne connais pas qui c'est. Claude A. Mais c'est un intellectuel. vous comprenez? Un moment d'Angers. Donc, ce sont les gens qui sont des références. Jean Cancan. Jean Cancan. Non. C'est une personne que je n'ai jamais... J'ai déjà parlé avec... Vous comprenez? Donc, moi, j'ai les politiques qui me demandent de faire les campagnes, tout ça. Mais je dis que je ne parle pas de politique parce que ce n'est pas mon truc. C'est pour ça que mes chers frères et soeurs, vous me voyez, je ne me mêle pas de la politique. Le seul mot d'ordre que j'avais reçu, c'est que tu peux saluer la première dame, Maman Chantal Bia. Tu lui dis bonjour, tu salues la première dame et tu dis que tu l'aimes parce que voilà, la première dame, elle nous suit. Mais je ne peux pas venir ma soirée sur Facebook pour commencer à parler de politique politique, pour commencer à parler de ceci. Vous-même comprenez, moi, j'ai ma mère qui est là-bas, j'ai ma famille. La guerre n'est pas une bonne chose dans un pays. Le désordre n'est pas une bonne chose. Je peux prendre une position. Il y a des gens qui prennent une position parce qu'ils ont toutes les familles qui vivent ici. Moi, je prends une position que je vais faire comment. Je ne peux pas. Quelqu'un dit que fou le camp. Attendez, je bloque d'avoir ce profil. Bref, comme je vous disais là que je ne peux pas me permettre de parler de politique. Les politiques m'ont contacté. Les politiques m'ont contacté. Vous comprenez, mais je ne veux pas finir comme l'apéro d'Ombanga. Vous comprenez, c'est que la jeunesse me suit. Et j'ai choisi de ne pas parler de la politique. Quand je suis allée à l'ambassade, seuls mots d'ordre disent aux Camerounais de venir voter pour choisir leur président. Je ne fais la campagne pour personne. Donc, il faut que les gens me collent la paix de dire, viens parler de Bamenda, viens parler de ceci. Moi, je ne parle pas de ça. Vraiment, je ne peux pas parler de ça. Mais, je dis mes condoléances à tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans ce besoin de la vie. Nous voyons tous ce qui se passe. Le Cameroun est indivisif. Nous voyons tout ce qui se passe au Cameroun. Ça nous fait mal, nous tous, de voir ce côté du pays. Bamenda, c'est près de l'Ouest Cameroun. Mais, je ne peux pas m'asseoir sur la toile et commencer à parler de ce problème des anglophones parce que je n'ai pas ce pouvoir-là. Vous qui parlez, on ne vous connaît pas. Moi, je suis un personnage public. Je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas. parler de ce qu'il y a. Je ne peux pas parler de ce qu'il y a. Non. Tu ne me mets pas sur la toile. Je dis, j'ai compris. Tu comprends ce que je veux dire. Les gens, vous m'avez accepté tel que je suis. Il y a beaucoup de mes fans qui me disent, ouais, tu ne veux pas parler de Bamenda, tu ne veux pas parler de ce qui se passe au Cameroun. Moi, j'ai mon couloir. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas ce que c'est. J'étais à Bamenda quand j'étais au Cameroun. Je suis allée accompagner une amie à moi pour faire, comment on dit là, pour faire le deuil de son papa. J'étais dans un village de Bamenda. C'est très loin que j'étais là-bas. Mais, il faut que mes fans me comprennent que je ne peux pas venir parler de la politique là maintenant sur la toile. Oui, mais la politique au politique. C'est vrai, la politique au politique. Je ne peux pas parler de ça que les gens respectent cela. Même les grands politiciens qui m'ont contacté. Certains m'ont dit que non, tu ne sais tout pas. Il y a des politiques reconnus là qui m'ont appelé. Je ne sais pas comment. Vous savez, quand tu es un personnage publicain, c'est que quand tu vas voir ton humain, si tu le caches, ils seront. Il y a ceux qui m'ont dit que non, il y a ceux qui m'ont attiré dedans. j'ai dit non. Tu comprends? Il y a ceux qui m'ont dit qu'entre dedans tu verras que tes portes vont s'ouvrir, tu auras telle chose, tu vas faire ceci. J'ai dit que non, je ne peux pas. Je peux faire dormir en famille. Vous voyez l'exemple sur le président. Est-ce que le président ne parle pas de politique? Jamais. Blanche, Blanche, Je ne veux pas venir sur la tombe et dire que oui, désormais, je plaide pour tel parti politique. Je ne verrai jamais sur la toile. Dis ça. Tu vas avoir ma carte dans ma poche comme tout le monde. Mais je ne veux pas venir dire que oui, je suis dans tel parti politique. Soutenez tel personne n'est pas. Ouais, Blanche, Moukala, c'est moi. Vous êtes drôles. Voilà, donc les gens pensent que je ne réfléchis pas. On me dit, les gens me prennent et disent, oui, il faut voir, telle blogueuse a parlé. Moi, je ne suis pas Alice la merveilleuse. Elle peut parler de Baminda si elle veut parler de la Baminda. Parce que une femme me dit que oui, regarde, Alice la merveilleuse, elle a parlé de Baminda. Parle de Baminda. Je ne peux pas parler de ces programmes-là. Ceux qui parlent de ça, je ne peux pas. Chacun a son cri sur la toile. Je suis sur la toile. Mon Dieu, mes soeurs, ils vont parler à la jeunesse. C'est comme ça. Je ne peux pas imiter parce que c'est ça qu'il y a à la... Je parle de ça. Je sais que les gens souffrent au Cameroon. Moi, je regarde les émissions. Je vous assure, les gens souffrent au Cameroon. Il y a des gens souffrent au vacuement riche et il y a des gens qui sont très pauvres qui souffrent. Moi, il y a une émission que je regarde tout le temps qui est en réglage social. Oh mon Dieu, quand je regarde ce regard social-là, ça me fait tellement mal au cœur. Je vois des gens qui ont de ces maladies, mais tu vois de ces milliardaires qui sont au Cameroon. Pour vous dire que là, souvent, ce ne peut jamais finir. Vous pensez que ces milliardaires-là, ils ne voient pas tous ceux qui souffrent là? Oui, c'est déjà pas. Ces milliardaires-là, ils voient ceux qui souffrent au Cameroon, ils voient ceux qui ont des maladies qui ont besoin de dessous. Vraiment, si j'étais riche, c'est que je... Quand je regarde, c'est que c'est sûr que je devais tout aider les gens. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Je vous dis. Si j'avais les moyens, c'est que... Ma veuille, si j'avais les moyens, c'est que je vais seulement aider les pauvres, les gens qui sont malades au Cameroon. je vais aider les gens, mais j'ai quoi? J'ai pas fou. Mais tu es riche, tu es riche de cœur, tu as la richesse spirituelle, tu as la richesse d'esprit. C'est déjà... Bon, c'est ça. Et tu as une... C'est pas possible. J'ai bloqué qui, je ne me rappelle plus. J'ai été dit. Quand même grave. Bref, c'est ça que je vous disais que les gens... bloqué... Donc, moi, les noms, j'ai été... Mais c'est seulement qu'il vous manquait. Oui, les 3K sont des milliardaires. pas les 3K. Les 2K, peut-être. Pas les 3K. C'est bon. pas beaucoup. Il y a une différence entre les riches et les pauvres. C'est vraiment la différence entre les grandes. Moi, j'ai passé un live de tout parler. J'ai vu. C'est tout le temps de la droite. C'est tout le temps de la droite. Qu'est-ce qui est en train de toute cette histoire? Parce que je n'ai pas apprécié que tu sois froissée en live par Mana Latonganese. Et j'ai pensé que je vais faire un live pour vraiment expliquer ce qu'il en est. Parce que la vie est dure. Et j'explique que la vie n'est pas au courant. Donc, je vais vraiment, je ne sais pas, peut-être dans une ou dans deux heures, faire un live que je vais expliquer, ma fille. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça ne sera pas un flash. Ma veu, pardon. Il ne faut plus faire le flash. Vous connaissez sa pardon. On est dans la paix. Si quelqu'un ne veut pas la paix, c'est son problème. Moi, je sais que je n'ai rien. Bref, nous ne parlons même plus de ça parce que c'est des trucs net. Oui, ok, je l'ai fait. Parce que moi, je voulais vraiment... Non, tu as déjà trop parlé, mais c'est mieux que tu ne laisses pas. C'est mieux que tu laisses. Tu es chez toi, c'est mieux que tu laisses si tu te plaies ma veuille. Tu comprends? Ça ne sert à rien parce que ça ne va jamais finir. Vous êtes des grandes personnes. C'est vrai. Vous êtes des mamans. Vous êtes... Donc, vraiment, ça ne sert à rien. Le soleil est toujours dans ma tête maintenant. J'ai bloqué qui sont fâchés. Dis de me donner le nom. Je vais les débloquer. Bonjour, mon biberto, blonde à l'île. Voilà ma veuille. Je vais te dire gros bisous. Gros bisous, Marita. Ça m'a fait plaisir de partager ton live. Mon dieu, les gens sont tellement en Afrique. Et quand tu vois les plus gros gaspilleurs, c'est en Afrique. Est-ce que les Européens se la jouent? Natacha Bangwele. Natacha, je te fais un bigot, ma chérie. Oh, mon dieu. Les gens souffraient en Afrique. Je vous juge. Ah, quand j'ai regardé les regards socials, je suis en train de penser que j'ai vu une personne d'un regard social qui était malade. Sur l'agent des dons, on ne peut pas enlever même 300 000. On donne à une personne de regard social. Vous les fans, dites-moi. Bonsoir, Coco Chanet de Liège, Joséphine. Dites-moi un peu, sur l'agent des dons, est-ce qu'on peut retirer 300 000? On donne à n'importe quel malade de regard social. Vous pensez comment? Dieu a oublié l'Afrique. Tout ce qui est bien que c'est ça en euros. Eh, Mini Mino est là. Mini Mino, je suis en train de parler là. Je disais que sur l'agent des dons, est-ce qu'on peut sortir même 300 000? On donne à quelqu'un, on donne à une personne de regard social. Les missions là, il y a trop de malades sur les missions là. On donne une enveloppe. Je sais pas, oui. Oui, c'est toujours pour aider. Je vous assure, j'ai vu une maman là qu'elle a un tumeur depuis bien sept ans. Elle a un gros ventre. J'ai aussi vu un gars qui a le bras. Aïe maman les gens. Eh Dieu. Vous savez quoi? Arrêtons les problèmes parce que la santé n'a pas de prix. Je vous mens pas. Vous savez quoi? Je vais retirer là 300 000 sur l'agent des dons. Quand j'arrive au Cameroun, Je vais chercher d'abord, j'ai une amie là qui travaille à la télé. Je vais les demander. Je donne l'envélo pour les gars social. Vraiment. Je donne même 300 000. 300 000. Je mets une envélo de 300 000. La team participe pour une malade. La santé n'a pas de prix. Tout ce qu'on mange là. Tous les dons qu'on donne, c'est la nourriture. C'est bien. Pour donner la nourriture, les gens mangent. C'est bien de donner la nourriture. Mais ce n'est pas nous qui nourrissons ces gens-là depuis qu'ils sont tout petits jusqu'à aujourd'hui. La santé, c'est quelque chose qu'on a en bonne santé. On doit dire merci Seigneur. Je vais donner les cahiers. Mais je vais aussi donner l'argent. Vous allez choisir n'importe qui. Arrogate social. On va tirer au sort les malades qui sont malades dans le regard social. On va parler les gens qui sont malades. On tire au sort. On va parler des 100 000. On donne à une personne. Quand tu vois Blanche Moukala, quand tu vois... Moi, je me cherche... Ce sont les gens qui me cherchent les problèmes. Vous me voyez. Ce sont les gens qui me promettent la bastonnade. Les gens qui me promettent me tuer. Les gens qui amènent mon nom chez les marabouts. Les gens qui font les appels pour qu'on m'insulte. Depuis qu'on est sur Facebook, vous avez vu, j'ai fait l'appel pour qu'on insulte quelqu'un. Hein? Mais est-ce que c'est que j'ai peur de quelqu'un? Mais parce qu'ils voient que ça ne sert à rien tout ce qu'ils ont dit sur moi. Flore de l'illesse. Flore de l'illesse. Moi, je suis toujours là. Hein? Vraiment, la vie, la santé n'a pas de prix. Et je voulais dire à toutes ces personnes-là, Lydia, il faut que je réponde à taper des jeux. Tiens? Bon. Je voulais aussi dire que vraiment, je vais faire une émission. je ferai une émission. On va faire le tirage au sol. Non, je l'ai sur les gars. Ah! Ah! C'est les gens qui jouent le TSC. C'est le TSC. Je veux contacter le présentateur. Il va falloir que vous me donnez le nom et le nom du présentateur de regard social en inbox. Je vais l'appeler. Je vais remettre en main propre peut-être 400 000 ou 300 000 pour un malade qu'on aura tiré au sol. Oui, parce que la santé, ça n'a pas de prix. J'aurais fait la base du lit dans la M613. Le blanc ne s'amuse pas avec la santé. L'avantage de Mbeng, c'est la santé. Faisons ça. Vraiment. Non, ça fait trop mal. J'ai vu ça. Mon Dieu. Je croyais que c'était en Inde qu'on voyait les gens dire ça. Les gens avaient de ces choses. Hé! Hé! Regarde social, là. Je vais chercher le présentateur. On lui donne en main propre. Avant que je ne sois que la reine met tout ça, j'ai toujours aidé les gens. Vous savez, un jour, j'avais vu une femme à la télé. Toujours les émissions, là. Elle avait accouché. Elle n'avait pas où. Elle était à l'hôpital. Elle n'avait pas l'argent. C'était longtemps. C'était peut-être en 2010, comme ça. Moi, je suis parti faire le monnaie et envoyer l'argent. J'avais envoyé 150 000. Un autre jour, j'étais dans le taxi. J'ai entendu quelqu'un qui était malade ou bien que ça avait fait quoi, l'eau. Dans le taxi, j'ai écouté l'émission, là. J'ai cherché où se trouvait la radio, là. Où c'était que Iki Noxo. Où c'est quoi? La radio, là, c'est en haut de l'étage. Je suis allé lave. J'ai donné 80 000. Le présentateur, il boitait, quoi. Je ne peux jamais oublier. Il avait le pied. Il boitait. Il est venu me retrouver en route. Je suis sorti du taxi. Je lui ai donné 80 000. Je ne sais pas où il avait donné ou où il n'avait pas donné. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai envie de participer à un malade au regard social. Mais on ne va donner qu'aux malades eux-mêmes. Non, je comprends que quand il dit que 300 000 pour trois personnes, non. On donne les 300 000 à une personne. Je ne sais pas. C'est comme vous voulez. On peut tirer au son. On donne même à trois malades. Oui, c'est Ekinos. C'est ça. J'ai su d'aller donner l'argent là-bas. J'ai su d'aller donner l'argent là-bas. Fais-moi si j'étais riche. C'est que j'ai aidé trop les gens. Rose va faire son don. C'est une amie. Elle a l'île. C'est une seule. Elle était témoin à mon mariage. Non, moi j'ai envie de donner 300 000 à une personne. Si vous voulez vous compléter, on donne à deux personnes. On donne 300 000. 300 000. Ça fait 600 000. Donc ça fait 1 000 euros. 1 000 euros on donne à deux malades. 300 000. Moi-même, ma mère est malade. Donc ma mère elle a des problèmes des yeux là. Donc on ne va pas lui donner 100 000 par personne. Non, je refuse. Ce n'est pas la dictature. Mais je suis d'accord. Il y a les orphelins et tout ça. mais les orphelins, c'est aussi bien d'aller donner à manger tout ça. Mais il y a la santé qui n'a pas de prix. Vous allez discuter ça dans le... en privé chez la reine. Mais vous discutez ça en privé. Vous me dites... Donc on va faire ça. Dans les villages, il y a des gens qui sont malades. Que les gens... Moi, je voulais surtout m'adresser aux gens que les gens ne regardent pas que oui, Flore, tu fais ailleurs alors que chez vous, tu ne donnes rien. Arrêtez de dire les choses là. Vous voyez, non. On va compléter 500 000 ou 600 000. Ça fait 1 000 euros. On donne à deux familles. Deux familles qui ont les malades. 3 300 000. Je vous embrasse. Gros bisous. Bon après-midi. J'attends mon communicateur qui va venir là. On va parler. Je vous embrasse. J'ai pris deux mais je ne peux plus boire. Santé à vous, William. Merci. Je sais pas, merci. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui contribuent. Il y a une dame au Canada là. Oui, ma fo. 300 000, c'est bien. Oui, 300 000, c'est bien. Tu ne veux pas les donner 100 000, 100 000. Je sais, 100 000, c'est beaucoup. Mais bon, je pense que si on veut aider quelqu'un, on aide vraiment quoi. Vous voyez, non, on ne peut pas donner les miettons. Maman, si on veut aider, on me regarde sur celle-là. Donnez-moi le numéro du présentateur. Moi, je vais l'appeler. Il va me donner les noms des malades. Et on va tirer au sort. On va aider deux personnes. Toi, toi, 100 000, 600 000. Vraiment. sans vous mentir. Ça m'a fait trop mal. Les malades ne finiront jamais. Mais donne-moi si on peut donner. Les malades ne finiront jamais. Mais la misère ne finira jamais en Afrique. La misère ne peut jamais finir. Mais on va aider ceux qu'on peut aider. Aider quelqu'un ne veut pas dire que tout le monde est OK chez toi. Si je ne veux pas aider les gens, ça ne veut pas dire que on mangeait chez nous jusqu'à un manque de rime. J'ai mes frères. J'ai mon frère qui est handicapé. La moto, il avait fait un accident de moto. Il a les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ma mère qui n'est pas en très bonne santé malgré que cette fille a commencé à insulter ma mère sur la toile. Insulter ma mère alors que ma mère n'est pas en très bonne santé. Vous vous rendez compte? Mais là, Dieu, j'ai fait la prière sur vous. Vous tous, que vous, sans exception, vous avez appelé pour insulter ma mère, pour traiter ma mère de tous les noms. Seigneur Jésus, si je me suis dit ainsi, j'ai insulté la maman de Tui. Seigneur, punis-moi. Un moment donné de ma vie, j'ai recordu par coup de colère. Mais vous savez, ce qui retourne sur vous aujourd'hui, c'est le karma. Tu ne peux pas t'attaquer à la maman de quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous attaquer à la mère de Tui. Vous avez insulté ma mère. Ma mère ne connaît pas Facebook. On lui dit, c'est le manque d'affiché, c'est quelque chose là. Elle ne connaît pas. vous avez traité ma mère. Vous avez traité ma mère. De tous les noms. Sur la toile. Soit disant que vous supportez une personne. Vous avez traité ma mère. Traité mon fils, ma petite fille. Une maman qui est tranquille là-bas dans son coin, au village, qui souffre de sa maladie là-bas, qui n'est pas en très bonne santé. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, ça ne va pas. C'est pas bon. Ça vous donne raison de venir insulter ma mère. Ça vous donne raison de vous asseoir, passer les coups de fil. Vous qui avez passé les coups de fil pour insulter ma mère. vous avez une mère ou bien vous n'avez plus de maman. Mais c'est une maman qui vous a accouchée. Mais vous avez appelé parce qu'il faut attirer la haine de la méchanceté. Une fois, l'autre vient s'asseoir sur la toile et dit comment ma mère était déjà morte. Annoncer la mort d'une maman. La mère de quelqu'un est sacrée. Vous avez vu Victor. Il a expliqué. On a insulté sa mère. Il est devenu fou. Celui qu'on appelait là, on l'appelait comment? Arabe qui avait têté quelqu'un au stade qui avait donné le coup de boule. Il paraît que la vraie version c'est qu'on avait traité sa mère. Jusqu'à la fille s'asseoir sur Facebook et dit comment elle va aller filmer ma mère. Pourquoi elle n'est pas allée filmer? Tu t'assois sur Facebook. Tu as les problèmes avec quelqu'un d'autre. Tu me mets dedans parce qu'il faut que les gens partagent. Ça les amuse. Ma mère est bien là où elle est dans son coin. Et je dis encore Zida n'a donné le coup de coin. La version vraie était qu'on avait surpris sa mère. Oui. moi je vous dis vous tous sans déception que vous avez appelé dans ces dires pour prononcer le nom de ma mère parce que m'insultez encore parce que moi je suis sur la toile mais insultez ma mère. Dieu va très mal vous punir. Dieu là va vous punir vous allez souffrir de ça. moi je dis je préfère que ma mère soit au village quand ça va pas à Douala Douala village que d'être en bêtant les camions. Je dis ça et je l'assume. Je préfère qu'une maman qui cultive le chakra au Cameroun qu'une maman qui vient faire la prostitution en Europe parce que le même bangala du client qui m'invite ta fille un jour le même client va te m'invite ça veut dire que tu couches le même homme avec ta fille ça devient la malédition. Puis maman c'est sacré. Vous avez insulté ma mère jusqu'à aller publier vos propres aux mamans dans les sites pour dire que cette fille a publié ma mère sur sa page sur son mur que regarder sa mère parce qu'elle a pour le capture d'écran comme j'ai trouvé ou par ça je vais cacher ma mère je vais cacher ma mère pourquoi ? Non je suis fier que ma mère soit là que ma grand-mère soit là ma mère vit ma mère de ma mère vit elle a plus de 100 ans mais je suis envergée le père c'est pas mon père qui nous a élevés c'est ma mère qui s'est battue pour nous comme je vois certaines personnes pleurent sur la toile wow wow ça a fait que ça a fait que maman c'est pas mon père qui m'est élevée mais ça m'a pas empêché d'acheter une voiture à mon père ça m'a pas empêché de détour mais attendez vous rigolez ou quoi le père de quelqu'un arrêtez de détourcer que vos enfants arrêtez Dieu vous n'avez encore rien ça dit que quand je pense comment les filles l'appeler ici d'autres qui encouragent d'autres qui sont insultés sa mère maman vous avez insulté ma mère vous allez écoper ici sur terre vous allez écoper vous allez écoper vous allez vous parler de Dieu n'importe comment la malédition la mère de quelqu'un n'est pas celui qui la bouche vous allez porter je dis ça ce que vous voyez là c'est le début c'est le début quand je pense à ça ainsi bonne journée au revoir d'autres